le novembre à six heures ce matin j'ai eu une vision dont une partie au moins en laissera certains incrédules mais qui a été pour moi à la fois réconfort et peine je voyais le très haut paradis avec son peuple innombrable de saints en fait bienheureux dans la contemplation de Dieu ces âmes toutes pures absorbées par la vision de Dieu formaient une foule de lumières de flammes d'amour leur visage et leur amour convergeaient en un seul point la sainte trinité mais à la limite pour ainsi dire du ciel à l'endroit précis où commençait le royaume bienheureux une âme en différait par l'aspect et par l'attitude son aspect était d'une blancheur moins éblouissante un peu plus opaque je dirais même d'un gris cendre jusque dans sa physionomie et pourtant ses caractéristiques étaient les mêmes que celles des âmes bienheureuses des lignes de lumière en forme de visage et de membres bien que blanc son vêtement lui-même n'était pas encore éclatant c'était de la lumière faite étoffe comme celle des autres cette âme semblait sortir à peine d'un lieu triste et enfumé qui en aurait apesanti le vêtement et assombrit leur couleur son comportement différait lui aussi de celui des autres il était partagé entre le désir d'adorer dieu et celui de me regarder d'un regard étrange qui semblait me demander de l'excuser et dire maintenant je sais je t'aime merci j'étais aveugle mais maintenant je vois je ne sais pas comment dire un aspect sérieux presque majestueux et pourtant paisible serein un aspect humble et pourtant solennel c'était ma mère sa ressemblance et son expression celle des rares moments où elle laissait parler son coeur et sa raison était d'une telle exactitude qu'il m'aurait été impossible de me tromper j'ai cherché mon père anxieusement mais je ne l'ai pas vu je pensais pourtant qu'il aurait été en dieu plus que maman combien ne l'ai je pas cherché parmi les visages si nets et reconnaissables des bienheureux ma joie aurait été complète même si j'étais déjà heureuse d'avoir vu ma mère pour qui j'ai tant prié durant sa vie et après sa mort je pense mais j'ignore si je suis dans le vrai qu'elle vient de sortir de l'expiation ou qu'elle en est juste au seuil aux confins du purgatoire et du paradis ce qui explique qu'elle ait moins d'éclats qu'elle soit moins concentrée sur dieu que les autres et qu'elle ressente encore quelques besoins de se rappeler la terre ainsi qu'un élan venu de sa renaissance dans la perfection celui de me dire maintenant ce qu'elle n'a jamais cru nécessaire de me dire pas même en son dernier jour et de réparer tant d'égoïsme fermé sur soi est fier je sais que ceux qui l'ont connu ne croiront pas à une si rapide expiation mais je suppose que Jésus a voulu me le faire connaître pour que je sois moins désolé le seul souvenir de cette vision me rend heureuse et j'en bénis le Seigneur le 3 novembre Jésus me dit pour moi la salutation qui te plaît tant la mienne que la paix soit avec toi tu dois l'employer comme unique salutation à l'égard de tous même s'il devait s'agir de mon vicaire tu dois le saluer comme je t'ai salué et comme je t'ai appris à le faire la paix n'est-elle pas Dieu lui-même ? faire l'éloge de la paix en laquelle nous reconnaissons la plus belle des choses ne revient-il pas à louer Dieu ? dit par conséquent que la paix soit avec toi non pas avec vous mais avec toi comme je te le disais et si jamais il t'arrivait de devoir entrer dans une maison dit la paix soit dans cette maison il n'existe pas de salutation plus large plus douce plus sainte et qui fasse davantage mémoire de moi que celle-ci adieu la paix soit avec toi le 9 novembre une figure grande belle imposante lumineuse heureuse d'une joie paradisiaque et une voix pleine avec un doux accent le ton de cette voix me rappelle le velours d'amour de Marie-Madeleine et l'accent me rappelle la pure manière de parler de Toscane elle me dit ma soeur je suis venue moi aussi écris mes paroles elles te procureront de la joie ainsi qu'une grande paix puis elle attend pendant que je prends mon cahier et que j'écris ceci maintenant elle reprend je suis Catherine il s'agit de Sainte Catherine Bénine Casa de Sienne aujourd'hui docteur de l'église tu m'aimes et ne m'aimes pas parce que tu me ressembles et pourtant tu t'effares de ma force ma douce soeur pourquoi t'en effrayer ignore-tu que ma force est celle-là même qui est en toi celle du doux agneau que l'on a saigné ô tout son sang étant ceux qu'il aime c'est par ce sang qui est feu que nous pouvons agir dans le monde et que nous exultons au ciel ceux qui ont ce sang avec eux peuvent-ils donc ne pas être force et feu et ignore-tu que ce sang est sucre de Dieu et qu'il possède ce qui est l'essence même de Dieu l'amour parfait exulte ma soeur il est bon que toi aussi qui es à la fois brebis et faucon tu aies eu ton tuldo tuldo nom d'un jeune homme condamné à mort qui fut assisté par sainte Catherine et mourut saintement c'est une bonne chose par ton bec de rapace d'amour tu as arraché une proie plus grande que moi sur l'échafaud la mienne avait commis des crimes de sang la tienne agissait pour Satan et était coupable spirituellement tu l'as mené au même pâturage en douce brebis de mon berger au pâturage des trois vertus divines et de la vérité infinie tu as donné sang et feu tu obtiendras ici le sang et le feu en vêtements et en diadème ma soeur adieu que la paix c'est-à-dire le doux agneau que l'on a saigné soit toujours avec toi et le doux agneau et le doux agneau et le doux agneau